C'est parti pour la deuxième partie des meilleures astuces sur le chapitre 1 de Fortnite. Pour cette première astuce, on va parler de la carte de réanimation. Est-ce que vous saviez que si maintenant votre pote tombe à l'extérieur de la map, vous allez récupérer instantanément sa carte de réanimation ? Et bien c'est justement là l'astuce. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le temps de réanimer votre pote et que vous êtes obligé de décaler parce qu'il y a des adversaires qui vous rushent. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pote, vous le lancez à l'extérieur de la map et vous allez voir que vous allez récupérer sa carte de réanimation instantanément. Grâce à cette astuce, vous n'aurez plus qu'à aller le réanimer un petit peu plus loin. Pour la prochaine astuce, on va parler du cramponneur. Si maintenant vous avez un lance-roquette, vous avez juste à tirer une roquette dans les airs, ensuite de vous cramponner à la roquette et vous allez carrément vous déplacer beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc ça, c'est une petite astuce de déplacement. Mais ce n'est pas tout parce que si vous ne l'avez pas remarqué, le cramponneur vous permet d'éviter les dégâts de chute. Donc ça veut dire que si vous êtes en train de faire une skybase et que vous utilisez le cramponneur, vous allez pouvoir retourner sur la map sans prendre de dégâts de chute et c'est franchement super cheaté. Autre astuce avec le cramponneur, si maintenant vous voulez économiser des utilisations, ce que vous faites, c'est qu'à chaque utilisation, vous allez glisser et vous allez faire ça en illimité pour vous déplacer plus rapidement et sans gaspiller les utilisations de votre cramponneur. Pour la prochaine astuce, vous aurez besoin d'un caddie et d'une répulsive. Si vous êtes deux joueurs, il y a un joueur qui se place sur la caddie, l'autre joueur a juste à se placer à côté de la caddie, lancer la répulsive et vous allez voir que vous allez décoller et vous ne prendrez même pas de dégâts de chute à l'atterrissage. Donc ça, c'est une super astuce aussi de déplacement. Et pour vous aider à trouver des caddies, je vous affiche carrément une map avec tous les emplacements. Alors si jamais vous voulez tester cette technique sur les voitures de golf, et bien il faut savoir que ça ne fonctionne pas. Par contre, si ça vous intéresse de savoir où se trouvent toutes les voitures de golf, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et dernière petite information avec les répulsifs, parce qu'un abonné m'en avait parlé, il faut savoir que les répulsifs peuvent vous tuer. Ce ne sont pas des grenades à honte de choc, donc si maintenant vous prenez trop de hauteur avec une répulsive, et bien là ça va carrément vous infliger des dégâts, voire même vous tuer. La prochaine info que je vais vous dire, c'est peut-être pas une astuce, mais peut-être que ça pourra vous être utile. Alors il faut savoir que si maintenant vous utilisez une faille plus une tyrolienne, vous allez pouvoir annuler l'animation de la faille. Ça vous consommera quand même votre faille, mais vous ne serez pas téléporté dans le ciel. Ça va faire un petit bug, et vous serez en train d'utiliser la tyrolienne. Et en parlant de tyrolienne, si jamais ça vous intéresse, je vous affiche tous les emplacements. Prochaine astuce, c'est à propos d'une faille illimitée qui se trouve à Saltispring. Dans une maison en dessous d'un escalier, il y a un sous-sol caché. Et dans ce sous-sol, vous avez une faille qui vous permet de vous redéployer en illimité. Donc si jamais vous passez par Saltispring, et qu'il n'y a personne ou que vous avez carrément lavé la zone, vous pouvez toujours vous redéployer en passant par ce petit passage. Donc c'est une petite astuce très importante à savoir. Et si maintenant vous êtes intéressé à savoir où se trouvent toutes les failles, et bien je vous affiche une map avec tous les emplacements. Alors dans ma première vidéo astuce, je vous avais déjà parlé du buisson qui absorbait les dégâts d'une grenade. Et bien il faut savoir que si maintenant vous avez un buisson et que quelqu'un vous lance une boogie, ça n'aura aucun effet sur vous et vous ne danserez pas. En plus de ça, le buisson peut carrément vous sauver la vie. Parce que si maintenant vous recevez une balle par exemple d'un sniper ou d'un space 12, et bien le buisson va carrément vous protéger et vous ne recevrez aucun dégât. Et quand je vous dis que ça peut vraiment vous sauver la vie, c'est réel. Parce que si vous recevez une balle du fusil de chasse en pleine tête, vous allez prendre 240 et ça va vous one shot directement. Et même le fusil sniper coup par coup peut carrément one shot à du 243 dans la tête. Sans compter que le meilleur fusil à pompe de cette saison, c'est le pompe spécialisé qui fait du 203 dans la tête. Par contre pour obtenir ce pompe, vous allez galérer parce que vous ne pouvez l'obtenir que dans des largages de ravitaillement. Ça en fait l'arme la plus rare de cette saison. Et en parlant des largages de ravitaillement, à chaque fois que vous allez en ouvrir un, vous obtiendrez obligatoirement un objet légendaire. Que ce soit une gourdu brave, un buisson, une scar, un pompe, peu importe, obligatoirement vous obtiendrez un objet légendaire. Alors la prochaine astuce elle se passe avec un lance-grenade. Si maintenant vous mettez le petit rond du viseur au-dessus d'une tour, vous allez obligatoirement toucher l'adversaire qui se trouve au sommet. Donc ça c'est très utile si vous voulez faire décamper les campeurs. Autre chose à savoir super important et super utile, les mitrailleuses légères tirent carrément à travers les constructions. Si maintenant vous avez un adversaire qui se cache derrière une construction, même si elle est en métal, vous allez pouvoir le spammer et vos balles finiront toujours par le toucher parce que la cadence de cette mitrailleuse légère est surpuissante. Donc franchement, utilisez-la sans aucune modération. Et dernière petite information, maintenant qu'on peut récolter les feux de camp, si vous en mettez deux côte à côte et que vous vous placez en plein milieu, vous allez vous soigner deux fois plus vite. Et comme je parle de feux de camp, je suis obligé de vous montrer une map avec tous les emplacements. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à dire en commentaire, je ferai peut-être une partie 3. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Code Creator SCL Sous-titrage ST' 501